S'il y avait un Dieu, pourquoi permettrait-il que tout ce mal et que toute cette souffrance se produise dans le monde ? J'ai bien souvent l'impression que tenter de décrire ce qu'est Dieu, c'est comme essayer d'expliquer l'infini avec une parcelle de ce qui est, comme essayer de comprendre l'éternité avec un instant de perception. Et s'il était seulement possible de bien comprendre cette notion, je choisirais sans doute pour le décrire, un discours le plus simple possible. Et pourquoi pas celui d'Eckhart Tolle. Einstein a dit, je veux connaître l'Esprit de Dieu. Le reste ne sont que des détails. Et quelqu'un ici a demandé ce que cela signifie. Et bien sûr, l'Esprit de Dieu est... La conscience. La conscience est la lumière qui émane. La conscience n'est pas Dieu de la même manière que... La lumière du soleil n'est pas le soleil. Et pourtant, d'un autre côté. La lumière du soleil ne fait qu'un avec le soleil. Mais vous ne pourriez pas tout à fait dire que cette lumière est le soleil. De la même manière, votre conscience, qui n'est pas vôtre, l'essence de qui nous sommes, la lumière du monde, est une émanation de la source de toute vie. Et donc, j'utilise l'analogie du soleil. Il y a une bonne raison pour laquelle, dans les civilisations anciennes, le soleil était considéré comme Dieu. Parce que c'est une expansion continue d'énergie vitale. Et donc, dans le sens dont nous percevons l'univers, l'analogie la plus proche que l'on puisse trouver consiste à viser le soleil et à dire que c'est comme une émanation continue dont toute vie découle. Et la vie, la conscience en chaque chose, est cela. Donc, la réalisation de Dieu est la réalisation de « je suis ce que je suis ». Votre identité de « je suis ». Et c'est Dieu qui parle. Mais c'est aussi vous qui parlez. Alors cela ne transforme pas un rayon du soleil en soleil. Mais cela rend ce rayon du soleil conscient de son origine et de son foyer. Et d'à ce à quoi il est encore relié et auquel il reste toujours connecté. À un moment donné, nous avons besoin de transcender les croyances naïves en ce que Dieu est comme une figure de contrôle. C'est ça qui a créé le monde il y a longtemps. Et puis il s'est éloigné et a perdu tout intérêt. Ou peut-être qu'il est toujours intéressé. Mais certaines choses ne font pas bien. Ou il condamne les gens pour leur insuffisance. Et bien sûr, il y a de nombreux arguments que vous pourriez souligner contre ce genre de vision de Dieu. Ce sont les arguments traditionnels des gens qui ne croient pas en Dieu ou en la croyance en Dieu. Ils disent que s'il y avait un Dieu qui contrôlait tout et soi-disant aimerait les gens ou peut-être sans les aimer, mais contrôlerait les choses. S'il y avait un Dieu, pourquoi permettrait-il que tout ce mal et que toute cette souffrance se produise dans le monde ? Donc, ils disent qu'il n'y a pas de Dieu. Ou alors, ils disent que par conséquent, Dieu nous est moralement inférieur. Parce que nous pouvons créer, nous pouvons voir les injustices et les choses terribles qui ont lieu dans ce monde. Et cela nous touche, mais Dieu, lui, n'est pas là. Alors, il ne peut qu'être une créature inférieure qui aurait créé le monde avec des intentions malveillantes, ce qui est une croyance tenue par de nombreux gnostiques. Un ancien groupe de personnes chrétiennes et pré-chrétiennes, qui par ailleurs avaient aussi des enseignements intéressants. Mais ils croyaient que l'univers physique entier était la création d'une divinité malveillante ou d'une divinité inférieure. Et je comprends pourquoi, d'une certaine manière. Mais ce n'est pas le cas. Il n'y a donc pas un personnage contrôlant. Nous devrions aller au-delà de cette image, cette image anthropomorphique, d'une figure d'autorité paternelle, et réaliser que Dieu est la vie dans tous les êtres. Dieu se manifeste comme la vie dans tous les êtres, en tant qu'émanation de Dieu. Dieu vit à travers vous. Et tout ce qui arrive aux êtres humains, Dieu souffre à travers les êtres humains. D'une certaine manière, vous pourriez dire, c'est en partie ce que signifie l'enseignement chrétien. C'est une émergence progressive de la conscience. Et la souffrance ressemble davantage à un rêve pour Dieu. C'est comme un mauvais rêve dans le processus d'émergence de cette conscience divine dans cette dimension. Les êtres humains ne sont donc pas des entités autonomes. Ce n'est pas vous, votre conscience, sa conscience, leur conscience. Chaque être humain est une expression temporaire de la conscience unique. L'un des principaux obstacles à notre compréhension de ce qu'est Dieu est le fait que pour la plupart des gens, Dieu est davantage un concept ou une théorie qu'une expérience. Et lorsqu'on observe la notion de Dieu, il y a deux camps. D'un côté, les croyants, et de l'autre côté, les non-croyants. Du côté des croyants, on va avoir des personnes qui ont cultivé et façonné une image de Dieu. Et donc, dans ce qui va être dit, dans ce qui va être lu ou pratiqué, elles vont trouver des éléments qui vont confirmer cette image, cette représentation qu'elles ont du divin. Et de l'autre côté, on va avoir des personnes qui vont essayer d'appréhender la notion de Dieu avec un raisonnement rationnel, avec une approche matérielle ou logique pour tenter d'expliquer si Dieu existe ou non. Et la problématique, c'est que d'un côté comme de l'autre, il n'y a pas une transcendance possible. Parce qu'il est évident qu'aucun raisonnement logique et rationnel ne peut expliquer ce qui est, au contraire, totalement irrationnel, ce qui est transcendantal. Et la matière elle-même a ses propres limites. D'ailleurs, lorsqu'on a découvert le boson de X, naturellement, nous avons appelé la particule de Dieu. Ou alors, la limite du mur de Planck, c'est notre limite à la compréhension de ce qu'est Dieu, l'origine, la genèse du monde. Et le reste, ça appartient à la religion. Et finalement, on se rend bien compte que la matière elle-même ne peut pas nous permettre de comprendre ce qui est transcendantal. Le raisonnement logique lui-même a ses limites et a ses propres failles. Tout comme la croyance a ses propres failles. Donc, notre seule compréhension, notre seul pas vers Dieu, c'est la transcendance. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et c'est là que les esprits les plus affûtés devraient trouver un chemin paisible. Parce que cette transcendance ne peut pas être vécue ni à travers des croyances, ni à travers un raisonnement mental. Elle ne peut être vécue que lorsqu'on change notre état de conscience pour aller à un niveau plus profond. Et cette rencontre avec le divin est accessible à tous les êtres humains. Il n'est pas question qu'il y ait une élite qui puisse rencontrer Dieu et pas les autres. Simplement, cela nécessite, à un certain moment, d'accepter de mettre de côté notre rationalité, notre esprit critique, notre volonté d'être accroché à un raisonnement rationnel, pour finalement aller vers cette transcendance. Au même titre qu'il est nécessaire de larguer, de laisser nos croyances pour ouvrir cet espace. Et cet espace ne peut arriver que dans un moment où il y a un réel lâcher prise. Et la plupart des gens qui le décrivent, le décrivent avec des mots qui sont souvent très simples. Plus j'aborde le sujet et plus je me rends compte qu'en fait, il faudrait beaucoup de temps pour décortiquer chaque idée et presque faire un exposé d'une heure à une heure et demie pour ne pas faire d'erreurs, pour contrer toutes les objections et pour aller le plus possible sur un terrain de justesse qui permettrait d'éviter à tout prix les confusions. Et d'ici là, je vous propose de partager d'autres analyses, des réflexions et des exercices pratiques. Et pour cela, je vous invite à me retrouver dans les mails. C'est le premier lien dans la description. C'est dans la box. C'est parti. C'est parti.